Être acteur de sa vie, rêve ou réalité ? J'aimerais vous raconter cette anecdote de quand j'ai débuté mon activité de Love Coach. J'en ai parlé tout autour de moi. Deux personnes m'ont dit « Alex, vas-y, fonce ! » La majorité de mes proches m'ont dit « Alex, tu es sûr de ton choix ? Tu ne voudrais pas faire quelque chose comme les autres ? » Et la majorité de mes amis m'ont ri au nez. La raison à cela est très simple. Depuis mon plus jeune âge et depuis votre plus jeune âge, on essaye toujours de vous dicter ce que vous devez faire. On essaye toujours de vous dicter ce que vous allez devoir faire de votre futur, de votre vie, quel sport vous devez faire plutôt qu'un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens réagissent en fonction de leurs propres envies. Par exemple, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez déjà eu cette anecdote. J'ai écouté une personne qui m'a dit « Alex, mon père m'a demandé de faire du piano parce que lui-même, il rêvait de devenir pianiste. » Et cela arrive à tout le monde aujourd'hui au quotidien. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'en réalité, vous croyez tout comme moi qu'il est possible d'être acteur de sa vie. Vous savez tout comme moi que finalement, prendre sa vie en main, ça fait du bien. Et pourtant, je me plains comme ça à la caméra. Mais j'ai beaucoup de chance. On ne m'a pas dit non. On ne m'a pas dit non. Tu vas faire un travail comme tout le monde. On m'a laissé faire mes erreurs, mes choix. Et j'en suis aujourd'hui arrivé à devenir le love coach numéro 1 en France et à vous faire des vidéos sur le développement personnel. Vous allez voir que cette frontière entre vie sentimentale et développement personnel est extrêmement mince. Pour ne pas dire inexistante. Mais vous savez quel est le problème que nous avons tous en tant qu'être humain ? Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle nous réagissons toujours a posteriori ? C'est parce que nous avons besoin de tirer des leçons. Nous avons besoin en tant qu'être humain de vivre l'expérience pour se dire « Ah mince, là j'ai fait une erreur. » Combien de fois cela vous est-il arrivé dans votre quotidien de vous dire « Ouh, si j'avais à refaire cette chose, je la referais différemment. » Nous agissons tous comme cela en tant qu'être humain. Je vous donne un exemple précis de mon coaching. J'accompagne des centaines de personnes qui viennent de vivre une rupture sentimentale. Et j'entends toujours la même phrase. « Alex, cette rupture m'a changé. » Avant, j'entendais ce que mon partenaire me disait. Avant, j'entendais ce que ma femme me répétait. Mais je ne lui donnais pas de considération parce que je n'avais pas peur de la perdre ou de le perdre. Ce qui fait que l'être humain a besoin de vivre un électrochoc pour se dire qu'il doit changer. C'est malheureux, mais c'est comme cela que nous agissons. Nous avons besoin d'un stimulus qui entraîne une réaction derrière. Pour vous prendre un exemple personnel, j'avais une relation assez fusionnelle avec mon père. C'était une personne que j'estimais énormément. Malheureusement, j'avais quitté la maison très tôt pour aller jouer au basket. Et on n'avait pas eu le temps d'avoir des liens qui étaient extrêmement soudés. Donc, on s'aimait, on ne se le disait pas vraiment. Mais on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. Cette confiance que l'on pouvait avoir l'un pour l'autre, c'est justement une des raisons pour laquelle il m'a dit « Alex, fonce. Si tu veux devenir love coach, vas-y fonce, mais donne-toi à fond. » Quand il m'a dit cette phrase, je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait me dire. « Depuis mon plus jeune âge, mon père me disait toujours « Alex, ton problème, c'est que tu ne fais pas les choses à 100%. » Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Parce que moi, j'aimais mon sport, j'aimais le basket, j'aimais aller aux études, j'aimais l'école, même si je n'étais pas le meilleur de la classe. Parce que j'aimais me contenter d'une certaine note et je n'aimais pas me repousser dans mes limites. Je peux vous garantir que le jour où il est parti, j'ai reconsidéré mes valeurs. Et depuis ce jour-là, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait la vidéo précédente sur l'envie de donner le meilleur de soi-même. J'ai donc reconsidéré mes valeurs. Mais je me suis même posé une question. Pourquoi on ne nous parle jamais de valeurs au collège ? Pourquoi on ne nous parle jamais de valeurs à l'école primaire ? C'est pourtant hyper important pour un être humain. On ne nous en parle pas. J'ai appris à redéfinir des rêves. J'ai appris à me battre pour mes rêves. J'ai également appris à mettre en place des petites actions. Depuis ce moment-là, il n'y a pas une journée où je ne cherche pas à donner de l'amour précisément à une personne. Par exemple, ça peut être de dire « je t'aime à ma mère ». J'étais dans une famille où si on le savait, on ne se disait pas « je t'aime ». Mais ça peut être également le fait de me dire « je vais donner une pièce à un SDF et je vais discuter quelques minutes avec lui, partager mon expérience de vie, prendre de la sienne ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner. J'ai énormément appris depuis 2007. J'ai accompagné plus de 15 000 personnes, que ce soit par téléphone, par email, par Skype, en face à face, lors des conférences. Et je peux vous dire une chose, quand vous donnez, vous recevez. Alors la leçon de cette vidéo, c'est qu'être acteur de sa vie, c'est donner. La leçon de cette vidéo, c'est que vous avez deux manières d'agir dans votre vie. Soit vous vous laissez avoir par les événements et vous réagissez à posteriori, ce que je me suis juré de ne plus jamais faire. Soit vous décidez aujourd'hui d'être acteur de votre quotidien. Alors bien évidemment, vous allez avoir des coups durs, vous allez avoir des moments tristes dans votre vie. Mais en passant à l'action pour vous, vous allez avoir des opportunités. Pour ma part, j'ai lu énormément. Je me suis un petit peu réfugié pendant cette période d'œil. J'ai lu énormément, j'ai essayé d'intégrer, j'ai participé, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé avec mes coachers. Je me suis réfugié dans le travail. Et puis j'ai commencé à me dire que ce serait bien que je puisse redonner tout ce que j'avais compris et appris. C'est passé par des associations, pour personnes handicapées, pour personnes qui étaient atteintes d'un cancer. J'ai voulu vraiment partager tout ce qui m'était arrivé. Et c'est à ce moment-là que des opportunités m'ont ouvert des portes, que ce soit pour coacher plus, que ce soit pour m'améliorer en tant que coach, que ce soit pour diffuser ma philosophie. Et me voilà 7 ans plus tard aux États-Unis en train de diffuser cette philosophie de l'amour, du développement personnel, avec la réputation d'être l'un des coachers les plus reconnus en France et en Europe. Alors vous le voyez, aujourd'hui ma philosophie est simple. Tout est possible. Je faisais partie de ceux qui pensaient que la loi de l'attraction, c'était du n'importe quoi. Je faisais partie de ceux qui se disaient « Personne ne peut faire ce qu'il veut dans sa vie. On ne peut pas devenir ce qu'on veut. On a soit des capacités physiques dès la naissance, on a de la capacité de l'environnement, il y en a qui sont riches, d'autres qui sont pauvres, etc. » Et pourtant aujourd'hui, je peux vous le dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je ne l'appelle pas la loi de l'attraction, je l'appelle tout simplement ma philosophie de vie. Ce que je sais, c'est que quand je veux quelque chose, je me bats à 200% pour cela. Je deviens donc acteur de mon quotidien. Et ça marche, ça fonctionne vraiment. Aujourd'hui, si vous définissez vos rêves, vos envies, si vous croyez à cette « loi de l'attraction », je peux vous garantir que vous allez avoir des opportunités dans votre quotidien. Et pour moi, c'était absolument un message que je voulais vous transmettre dans ces vidéos. Je voulais vous dire que vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de devenir acteur de votre quotidien. Mais par pitié, ne remettez jamais la faute sur les autres. Ça m'est arrivé combien de fois dans ma vie de me dire « Ah oui, mais là, je suis un petit peu fatigué, je ne vais pas aller m'entraîner ce soir. » Ou encore « Ah oui, mais là, ce n'est pas de ma faute, c'est un tel qui était en retard. » Non, c'est faux. Aujourd'hui, vous êtes seul maître à bord de votre bateau. Et remettre la faute sur les autres, c'est chercher la fuite. Ça ne va pas vous avancer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se dire « Oui, j'ai fait une erreur et je vais la rattraper. Plus jamais je ne referai la même erreur. » Dans la prochaine vidéo, je vais m'intéresser à une seule notion. Autorisez-vous à avoir des rêves. Dès demain, vous allez recevoir une vidéo où vous allez apprendre à faire émerger vos rêves et vos envies. Vous allez pouvoir construire votre chemin de vie avec la positive attitude. Mais avant toute chose, commentez-moi cette vidéo. Dites-moi ce qu'est pour vous être acteur de sa vie. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui sont en période de déprime, que ce soit une déprime personnelle, amoureuse ou autre. Je suis sûr qu'elle pourra les guider. Être acteur de sa vie, c'est possible. Et ça, vous ne me l'enlèverez pas. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.